Salut les gaufrettes ! Avez-vous passé un bon Noël ? Même si les fêtes sont un peu différentes cette année, ça reste la période où on a le droit aux gourmandises. C'est exact, rien ne doit nous empêcher de cuisiner et de se faire plaisir. Alors, tu as choisi la recette du réveillon, mais tu as oublié de me dire laquelle ? Encore un peu de patience ! Mais sache qu'il s'agit de saveurs de fêtes de fin d'année ! Oh, j'ai hâte ! Découvrons-la ensemble avec le jeu de la semaine ! Super ! Deux recettes ! Et oui ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Commençons par le délice ! Pour le croustillant, il faudra 250 g de spéculoos et 100 g de beurre. Dans le bol, je mets tous les ingrédients et mixe 20 secondes, vitesse 5. Je tapisse le fond d'un moule à fond amovible avec le mélange sableux et je tasse bien. Ça part au frigo pendant 30 minutes. Pour la compote, il faudra 2 feuilles de gélatine, un récipient d'eau froide, 200 g de sucre, 100 g de beurre et 1 kg de pommes golden. J'épluche et coupe les pommes en lamelles. Je mets la gélatine dans l'eau. Dans une casserole, je mets le beurre et le sucre à fondre à feu vif. Dès que le caramel commence à blondir, j'ajoute les lamelles de pommes. Je laisse cuire à feu doux jusqu'à l'obtention d'une compote en mélangeant de temps à autre. J'écrase éventuellement les dernières pommes qui ne seraient pas compotées, puis j'ajoute la gélatine soigneusement essorée. Je mélange. Je réserve dans un saladier et laisse refroidir. Lorsque la compote est froide, je l'étale en couche régulière sur le croustillant spéculoos. Ça part au frigo pendant une heure. Pour le crémeux, il faudra Dans le bol, je mets les jaunes et les sucres, puis je mélange 2 minutes, vitesse 3. Je mets les feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau. Dans le bol, j'ajoute la crème et le lait, puis fais chauffer 13 minutes, 80 degrés, vitesse 3. J'ajoute la pâte à spéculoos et les feuilles de gélatine soigneusement essorées. Je mélange 30 secondes, vitesse 4. Je laisse tiédir et verse délicatement sur la couche de compote. Ça part au frigo pendant 12 heures. Au moment de servir, je saupoudre de cacao. A présent, les meringues. Il faudra 120 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre en poudre, 120 g de sucre glace et des stylos alimentaires rouges et noirs. Utilise les blancs non utilisés dans la recette du délice. Eh oui, pas de gaspillage ! J'insère le fouet, puis mets les blancs et le sucre dans le bol. Je fouette 4 minutes, 50 degrés, vitesse 2, sans le gobelet doseur. Attention, le fouet ne s'utilise jamais au-dessus de la vitesse 4. Je fouette de nouveau 5 minutes, vitesse 4, afin de refroidir la préparation. Je verse dans un cul de poule, ajoute le sucre glace et mélange délicatement à la spatule. Sur une plaque de cuisson, je poche avec une douille unie, plusieurs ronds collés par deux. Un plus petit que l'autre. Ça part au four, préchauffé à 100 degrés pendant 3 heures. Lorsque les meringues ont refroidi, je fais des yeux, un nez et 3 boutons avec les stylos alimentaires. C'est trop mignon et super bon ! La cannelle, c'est LA saveur de Noël. Et le spéculoos est parfumé à la cannelle. En forme de Saint-Nicolas, c'est un biscuit traditionnellement consommé pendant la période de l'Avent. Dans le nord-est de la France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans l'ouest de l'Allemagne. Désormais très populaire, on le trouve partout et toute l'année. Tant mieux parce que j'adore ça ! Session terminée, on vous souhaite un bon boudin et à l'enquivin ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501